JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous présente le 18h éco. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h éco, le magazine économique de Télénande qui vous parle de celles et ceux qui entreprennent et qui innovent en Loire-Atlantique. Je reçois cette semaine Jean-Pascal Félippot, bonjour. Vous êtes le PDG de la maison Félippot, créée avec votre père en 1989, une jeune maison née dans la baie de la Baule et qui a rapidement fait son chemin dans le monde de la thalassothérapie. Vous êtes l'un des principaux acteurs de ce secteur, troisième ou quatrième en France, derrière les groupes Accor et Thalazur. Un secteur qui se porte comment aujourd'hui ? Finalement un secteur qui se porte assez bien. La thalassothérapie c'est essentiellement le bien-être avec un bon développement sur tout ce qui est prévention santé et je pense que ça va être un très très gros dossier dans les années qui viennent. On y reviendra tout à l'heure, on va revenir sur un sujet aussi important pour vous puisque en juin la France accueille l'Euro 2016 de football, un événement sportif international pour lequel vos établissements seront en première ligne puisque vous allez héberger le temps de la compétition, l'équipe d'Espagne sur votre centre sur l'île de Ré et l'équipe de Suède à Pornichet au château du Turel avec la star Zlatan Ibrahimović. Comment vous êtes à quelques jours de leur arrivée ? Déjà, elles arrivent quand ces équipes ? Alors, ils arrivent le 8 juin, donc les Suédois arrivent à 14h, les Espagnols un peu plus tard, c'est normal, 21h. Mais effectivement, la tension monte et donc voilà, on essaie de tout bien préparer pour leur faire le meilleur accueil. Pas trop de stress ? Forcément, un peu de stress, un peu de stress parce que ça change nos habitudes quand même pour ces établissements, ça nécessite quelques adaptations et donc il y a un moment, on va arrêter l'établissement, enfin les deux établissements puisque les deux seront privatisés en totalité. On reviendra tout à l'heure plus complètement sur ces conditions d'accueil. Mais avant cela, quelques mots sur l'actu économique de la semaine. Tout d'abord, la décision des chantiers navales STX de Saint-Nazaire de céder leur filiale l'Orientaise. Le projet était en attente depuis deux ans. Le candidat repreneur a enfin été choisi. Il s'agit de l'entreprise Kership, spécialisée dans la construction de bateaux de moins de 100 mètres, notamment dans le secteur de la défense. La vente devrait être signée définitivement en septembre. Les 42 salariés d'STX Lorient devraient être conservés. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le groupe d'AR, un des équipementiers aéronautiques d'Airbus, vient d'annoncer le recrutement de 400 personnes sur ces sites industriels de Loire-Atlantique. 200 postes à pourvoir tout de suite, 200 supplémentaires à la rentrée de septembre. Profil recherché, bac pro à bac plus 5, avec ou sans expérience. Plus d'infos sur le site de daer.com.fr.jobs. On termine avec un bravo. Bravo aux étudiants nantais de ScienceCom Odentia qui viennent de remporter le prix à venir lors du dernier festival du film corporate ou film institutionnel. Il se tenait à la boule la semaine dernière. Voilà, je vous propose de découvrir un extrait de cette courte vidéo intitulée « Si la com n'était pas là ». Sans communication, tu ne sauras pas à quelle cible t'adresser. Sans communication, tu ne sauras pas attirer les investisseurs. Sans communication, tu n'auras aucune notoriété et personne ne saura qui tu as. Sans communication, tu ne sauras pas motiver tes employés et sans l'adhésion de tes employés, tu ne pourras pas faire évoluer ton entreprise. Sans communication, tu ne sauras pas gérer les situations de crise. Pour finir, tu perdras ton entreprise, ta femme, tes gosses, ta maison. Tu te retrouveras tout seul, à la rue, avec ton projet. Alors voilà, la communication avec humour, c'est un poste essentiel aussi dans le secteur de la thalasso ? Ah ben complètement, dès qu'on s'adresse à un public assez important, et c'est notre cas en thalassothérapie, la communication est essentielle. Donc voilà, vous investissez dans ce secteur-là ? On investit dans la communication, bien évidemment, oui. Allez, on enchaîne, on passe à la rubrique Objectif emploi. Objectif emploi cette semaine avec ce Tour de France organisé par l'association À compétences égales pour la diversité, une association nationale qui a 10 ans, elle regroupe des cabinets de recrutement qui s'engagent à lutter contre les discriminations à l'embauche. Le jeudi 2 juin, l'association fera étape à Nantes, et si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourrez les rencontrer librement. Des professionnels d'une dizaine de cabinets de recrutement seront présents au sein de l'école de commerce ISEG, 8 rues de Bréa à Nantes, de 9h à 18h. Ils seront là pour évaluer votre attitude, en entretien, vous donner des conseils et répondre à vos questions. Ils promettent un rendez-vous approfondi d'une heure par personne. C'est gratuit, c'est important de le dire, et il faut venir, bien sûr, avec son CV. Et il est préférable de s'inscrire avant sur le site de l'association www.acompétenceségales.com. On enchaîne avec la séquence reportage. Et je vous emmène cette semaine du côté de Saint-Nazaire et de Guérande, sur le secteur de l'imprimerie, un secteur qui souffre depuis quelques années en France de la concurrence étrangère. Les trois dernières imprimeries de Saint-Nazaire étaient ainsi en redressement judiciaire début 2016, mais elles n'ont pas disparu. Elles ont été rachetées à l'origine de ce pari un petit peu fou. Jean-Christophe Léac, le patron du groupe de communication LCA basé à Guérande. Le reportage de Jean-Michel Nagar. Le geste est précis, mais le savoir-faire fragile. Si cette entreprise est encore en activité aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Jean-Christophe Léac vient de fusionner les trois dernières imprimeries de la région nazérienne. On était 8000 imprimeurs en France dans les années 2000. On est à peu près 2500 aujourd'hui. Donc c'est un secteur en crise, mais comme beaucoup de secteurs industriels. Aujourd'hui, hélas, les donneurs d'ordre, nos concurrents sont plus des courtiers qui vont sur Internet pour faire les boulots dans des pays exotiques ou européens comme la Bulgarie, la Pologne et ce genre de choses. Les 40 salariés du groupe impriment toujours des livres ou des bons de commande, mais la valeur ajoutée est ailleurs. Elle est dans la logistique, la livraison aux clients et surtout dans l'innovation, la diversification des produits. Pour cela, Jean-Christophe Léac vient d'investir un million d'euros. Plus de la moitié de cette somme a permis d'acheter de nouvelles machines. On peut imprimer sur de l'alu, sur du fer, du bois, du plastique, du PVC. Donc ça ouvre des possibilités. Et les films deviennent intelligents aussi. On a des films anti-odeur, anti-bruit, diffuseurs d'odeur. Enfin voilà, ça ouvre des perspectives. D'où l'importance pour nous de travailler avec les architectes d'intérieur, les décorateurs, les designers, etc. pour qu'ils intègrent ça dans leurs projets décoratifs. Ces technologies leur ont notamment permis de décrocher deux contrats pour le paquebot Harmony of the Seas, de fausses plaques de marbre comme celle-ci pour les cabines et une partie de ce grand poisson qui sert d'entrer au toboggan aquatique. On a réalisé des fausses écailles avec toutes les contraintes techniques du milieu marin, du soleil, des embruns. Donc bien sûr que ça puisse durer dans le temps. Preuve que l'union fait la force, cette nouvelle société bénéficie d'un fichier de 800 clients, essentiellement dans le secteur industriel. Grâce aux derniers investissements, Jean-Christophe Léac espère atteindre rapidement 4 millions de chiffres d'affaires. On arrive à la dernière partie de cette émission avec notre invité Jean-Pascal Filippo, PDG de la Maison Filippo, acteur majeur de la thalassothérapie en France. Quelques mots d'abord sur votre parcours. Vous avez 52 ans, une formation en école de commerce, des voyages aux Etats-Unis, au Japon. Vous avez étudié les stations thermales. Ça vous a inspiré pour la suite, j'imagine ? – Exactement, finalement j'étais dans l'entreprise familiale, on s'est commencé à s'intéresser sur la thalassothérapie, plus la partie thermalisme. Et alors effectivement j'ai eu la chance d'aller au Japon, et le Japon c'est presque une station thermale en tant que telle. Il y a plus de 2000 stations thermales, et donc il y a toute la culture du bain qui m'a ensuite beaucoup servi par la suite. – Alors en 89, vous créez votre groupe avec votre père. Aujourd'hui, la Maison Philippot, c'est 5 centres de thalassothérapie qui arborent la marque que vous avez lancée, Relais Thalasso, 2 établissements sous franchise, 3 qui vous appartiennent en propre, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 salariés. Combien de clients accueillis chaque année dans vos établissements ? – Écoutez, on reçoit à peu près 8 000 clients par établissement, donc en propre sur les 3 établissements que vous avez cités tout à l'heure, ça fait 24 000, 25 000 clients on va dire à peu près. – Avec quelle spécificité pour ces établissements ? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents dans le secteur de la thalassos ? – Alors écoutez, on travaille énormément sur des prestations vraiment de qualité, la thalassothérapie c'est vraiment notre ADN, donc on a des concurrents où c'est peut-être un petit peu plus l'hôtellerie, nous on est vraiment nés dans la thalassothérapie, puisque en 91 on a repris juste un centre de thalassothérapie, et donc on souhaite vraiment que la thalassos soit l'élément moteur de l'établissement, et pas l'inverse, et puis on travaille énormément actuellement sur tout ce qui est prévention santé, donc avec notamment le nouveau programme Talavie, qui réunit les 3 éléments fondamentaux de la prévention santé, c'est-à-dire l'équilibre alimentaire, – Une offre globale, – Exactement, une offre globale, – Un certain nombre de prestations qui permettent de prendre en charge pas seulement le curiste mais de l'individu dans sa globalité, c'est ça ? – Exactement, c'est vraiment ça, donc l'équilibre alimentaire, la remise en activité physique, et puis le bien-être psychologique, c'est vraiment les 3 éléments fondamentaux qui permettent de « vieillir » en pleine forme le plus longtemps possible. – Avec une stratégie peut-être de développement en France, mais aussi à l'international, avec ces franchises ? – Absolument, on a ouvert, alors d'abord la thalassothérapie est un produit essentiellement français, c'est né en France, donc on bénéficie effectivement d'une aura plutôt positive à l'étranger, et on a eu une première expérience en Espagne il y a quelques années, donc qui a assez bien fonctionné, et puis la dernière expérience de Turquie en juin. – En Turquie, d'autres peut-être… – C'est vrai que la Turquie c'est un petit peu compliqué en ce moment, sur le plan politique, mais en tout cas l'établissement est absolument magnifique, et les Turcs eux-mêmes sont intéressés pour fréquenter l'établissement. – D'autres pistes peut-être ? – Absolument, on travaille sur d'autres pistes aujourd'hui, donc en franchise, alors on a quelques pistes dans des endroits un petit peu plus sympathiques, comme la Thaïlande, le Vietnam, qui sont des endroits assez intéressants, avec une bonne qualité d'eau de mer dans certaines parties du pays, et puis un sens de l'accueil, un sens du service, et ça pour nous c'est fondamental. – Alors c'est fondamental, et ça vous a sans doute servi pour obtenir l'accueil des équipes d'Espagne et de Suède, des équipes de football dans vos établissements, à l'occasion de l'Euro 2016, notamment l'équipe suédoise avec Zlatan Ibrahimović au Château des Tourelles, à la Pornichet, comment vous avez fait, comment vous avez obtenu ces… – Écoutez, c'était assez simple, enfin assez simple, c'est pas tout à fait le terme, mais en tout cas, on a d'abord fait acte de candidature auprès de l'UFA, en fait, en disant, tiens voilà, il y a l'Euro, et on souhaiterait éventuellement recevoir une équipe nationale, donc l'UFA s'est déplacée. – Oui, les images du Château des Tourelles, justement, avec les chambres, les fameuses chambres, peut-être même celles de Zlatan. – Ah bah peut-être celle de Zlatan, absolument. Et donc il y a un cahier des charges, donc auquel il a fallu répondre, et ensuite nous avons eu plusieurs équipes, représentants d'équipes nationales, qui sont venues visiter le Château des Tourelles, et on a eu pas mal de visites, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, et puis la Suède, et finalement c'est le premier qui donne son accord. – Le premier arrivé, premier servi. – Exactement, et donc c'est la Suède qui a dit, moi je veux à tout prix les Tourelles, donc hop je m'engage. – Qu'est-ce qui a été déterminant ? C'est les prestations, le prix, le cadre ? – Écoutez, j'ai pas toutes les informations, mais je pense que c'est un tout, effectivement, c'est la prestation, bon c'est un hôtel qui est quand même tout neuf, qui a à peine deux ans, avec un emplacement qui est absolument génial, puisqu'il est vraiment sur la mer, et puis la possibilité de privatiser la totalité de l'hôtel. – Ce qui sera le cas. – Voilà, alors peut-être certains m'ont dit, le décor est peut-être un petit peu nordique, donc ça a été peut-être la petite touche qui a permis à la Suède de se décider, mais en tout cas, voilà, puis on reçoit aussi déjà des sportifs, déjà de haut niveau dans nos établissements. – Vous aviez une expérience de ce côté-là. – Oui, on a eu l'équipe de volleyball au mois de septembre, voilà, champion du monde. – Alors une question primordiale au cours de cet euro, c'est la sécurité, la sécurité de cette équipe suédoise, là on imagine beaucoup de monde autour de votre château des Tourelles, là pendant ce mois de juin. Comment ça va se passer au niveau de sécurité ? Quelles mesures on vous demande de mettre en place pour assurer la sécurité des joueurs, et notamment celle de Zlatan ? – Oui, alors effectivement, l'aspect sécuritaire allait assez fort sur l'euro 2016, avec tout ce qui s'est passé en amont, et donc en fait l'État intervient énormément sur l'aspect sécuritaire, et donc effectivement le château des Tourelles sera complètement bouclé avec… – On ne pourra plus passer au pied du château ? – On ne pourra plus passer malheureusement… – Sur le sentier côtier ? – Sur le sentier côtier, le sentier côtier sera effectivement préservé, et puis la rue qui précède également le château des Tourelles sera bouclée avec un poste de sécurité, il faudra passer le badge, le personnel doit donner son identité, c'est validé par la préfecture, enfin il y a tout un process à respecter pour assurer la sécurité des équipes. – Donc difficile d'apercevoir, ça va être compliqué. – Je sais qu'il joue je crois à Saint-Nazaire, et là il y aura effectivement la possibilité d'évoir. – Quelle retombée vous attendez de cet événement ? – Énormément de retombées, donc écoutez, je pense que effectivement c'est un très très bon moyen aujourd'hui de se faire connaître, et l'établissement notamment des Tourelles, qui est un établissement récent, a besoin encore de se faire connaître, et d'être visualisé, donc voilà, j'espère que ça va contribuer. – J'ai l'écouté du vent. – Oui, et puis du coup, on est même allé en Suède, donc contacter des tours opérateurs, et je pense que peut-être qu'on va bénéficier d'une clientèle suédoise que nous ne vions pas auparavant. – Merci beaucoup Jean-Pascal Philippot pour toutes ces explications, et merci de nous avoir suivi à bientôt sur Télé Nantes. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501